Bonjour à tous, Gilles agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on va continuer l'azote sur les blés donc avec le pulvérisateur. On va aller regarder tout ça aujourd'hui. Alors première chose qu'on va faire, c'est que j'ai reçu le groupe électrogène, le groupe électrogène pour pouvoir agiter les cuves et puis après remplir l'automoteur sur l'eau de ferme. Donc là on vient de lui mettre un peu d'essence et puis on va essayer si ça fonctionne. Il y a peut-être un robinet d'essence. Alors le robinet d'essence, il est allumé. Il y avait un starter. Bon bah c'est bon, ça fonctionne, on va le mettre dans la voiture. Bon alors ce matin, on va commencer à charger ici. On va déjà faire un sur la première ferme les blés. Alors ça c'est les blés qui ont été faits derrière maïs et tournesol qui ont été faits assez tard. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et puis après on ira sur l'autre ferme faire les blés qui avaient été semés avant toute la période de pluie au mois d'automoteur. Bon allez, on va démarrer l'automoteur et puis installer tout à côté de la cuve pour pouvoir pomper. Donc ce matin, on va commencer par remplir le réservoir. Donc là, on va seulement mettre 2000 litres parce que là, on va faire ce qui a été labouré. Donc on risque de moins bien passer. Donc moi, je peux mettre un peu plus de 2700 litres, 2750 litres. Donc là, on va mettre 2000 litres pour pas avoir trop de poids dans l'automoteur. Déjà 2000 litres, ça fait 2,6 tonnes. Parce qu'on est à une densité d'130. Et là, donc, j'ai programmé la pompe pour qu'elle s'arrête à 2000 litres. C'est parti pour le remplissage. J'ai une petite fuite. Il va falloir que je la corrille. Et sinon, ça se remplit. Donc, nous voici arrivés dans la première parcelle. Ce qu'on va déjà faire, c'est changer les buses, remettre les buses à azad. Parce qu'entre temps, j'ai refait un traitement. Et voilà notre blé de tournesol qu'on avait labouré. Et bien, il est bien présent. Alors, il n'est pas encore à talage. Là, il n'a que le maître brin parce qu'il a vraiment été fait en retard. Mais on va quand même déjà lui redonner un petit peu d'azote. Le temps que l'azote se pète à faire effet. Et surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de reliquats azotés ici. Il n'y avait qu'une quinzaine d'unités. Donc comme ça, ça va lui permettre d'être boosté un petit peu. On va espérer qu'il fasse quelques tâles supplémentaires. Mais sinon, il est quand même là. Certaines places, on voit quand même les passages de roues. Vous pouvez voir. Mais sur le gros de la parcelle, il est quand même bien là, présent. Donc, ça devrait quand même faire du blé. Donc, je suis assez content parce que pendant un moment, j'avais un petit peu plus peur. Donc là, ici, on a une belle pointe. Vous avez vu, ils sont encore en train de s'ouvrir les buses une à une. Ça, c'est vraiment l'avantage du PWM. Ça permet d'ouvrir buse à buse. Alors là, très, très important. Là, c'est de l'engrais, de l'azote qu'on épand. Alors, qu'est-ce que c'est que l'azote ? L'azote, déjà, il y en a partout. On en respire tous les jours. Puisque c'est un des composants les plus importants dans l'air. Ça correspond à 80% de l'air qu'on respire. 80% de l'air, c'est de l'azote. Mais sous une forme qui n'est pas assimilable par les plantes. Donc ça, c'est malheureusement, on dit toujours que la nature est bien faite. Dans ce cas-là, elle n'est pas si bien faite que ça. Puisque les plantes n'arrivent pas à absorber l'azote de l'air. Il y a juste quelques plantes qui arrivent à le faire grâce à des bactéries. Elles se mettent en symbiose avec des bactéries. Elles font des nodosités où il y a ces bactéries qui vont capter l'azote de l'air. Ça, c'est les légumineuses. Concrètement, c'est des pois, des féveroles. De la luzerne. Du trèfle. Enfin, toutes ces plantes-là. Malheureusement, ce n'est pas celles qu'on mange le plus. Le blé, typiquement, c'est une plante qui n'arrive pas à capter cet azote de l'air. Donc, on est obligé de lui en apporter. Les formes d'azote, c'est quoi ? Soit c'est du fumier, du lisier, tout ce qui vient des animaux. Soit, et c'est aussi, je pense, le plus répandu, c'est de l'azote qu'on a récupéré dans l'air et qu'on a retransformé sous forme de ion NO3- pour que ce soit assimilable par la plante. Donc là, ici, l'azote, elle va servir à quoi ? Elle va servir dans tout le processus de photosynthèse pour faire grandir les plantes. Ils ont besoin, les plantes ont besoin, bien évidemment, de lumière pour pouvoir faire la photosynthèse. Ils ont besoin de CO2, c'est là où ils vont récupérer le carbone pour pouvoir faire des chaînes carbonées et grandir. Mais ils ont aussi besoin d'azote pour pouvoir, justement, faire toute cette transformation et pousser. Sans azote, notre blé resterait tout jaune et ne pousserait pas. Donc, c'est important d'en mettre, mais malheureusement, on est obligé de passer avec de l'azote, on va dire chimique, puisque c'est grâce à l'azote de l'air et de l'eau, souvent, ou du méthane, donc avec du gaz, qu'ils arrivent à créer cet azote sous des ions, en passant par l'ammoniaque et après en faisant du NO3- qui, lui, sera assimilable par les plantes dedans. Donc là, l'azote va falloir qu'il se retransforme encore en azote assimilable par les plantes. Donc, il va lui falloir une dizaine, voire une quinzaine de jours, suivant les formes d'azote, pour pouvoir, justement, être assimilable par la plante. Donc ça, c'est un processus naturel au niveau du sol qui va se faire, là, dans les semaines à venir. Donc là, dans quelques semaines, ce blé, il va pouvoir, justement, profiter de cet azote et on va le voir vraiment pousser, redevenir vert foncé, alors que là, il est un petit peu vert clair. Donc voilà, moi, je vais laisser Pierre-Yves continuer. Là, c'est la première fois qu'il utilise le pulvérisateur pour pouvoir faire de l'engrais liquide. L'objectif, c'est aussi qu'il apprenne à s'en servir. Donc là, on a fait tout ce matin, on a pris le temps de bien expliquer. Et puis là, il va continuer un petit peu tout seul à finir ces champs-là, surtout que c'était des grands champs qui sont faciles. Et puis moi, je reprendrai cet après-midi. Bon allez, on va continuer. Et donc cet après-midi, on va aller voir les autres blés pour voir un petit peu la différence. Et vous allez voir, eux, ils ont beaucoup plus poussé cet hiver. Ce qui est logique parce qu'ils ont eu quasiment trois semaines de plus pour pousser. Autre petite astuce. Quand vous voyez un pulvérisateur, il peut soit être en train de traiter. C'est souvent ce qu'on fait le matin ou le soir quand il y a les bonnes conditions d'hygrométrie. Et c'est souvent derrière, on voit, ça fait un petit brouillard ce qu'on épand. Parce qu'on va faire des très fines gouttelettes. Soit il est en train d'apporter de l'engrais. Et là, c'est de la goutte. Enfin, c'est... C'est comme là, ça fait des filets de... Ça fait pas un brouillard. Ça, c'est aussi bon à savoir. C'est pas parce qu'on est en train, avec un épandeur, qu'on est en train de mettre des produits phytosanitaires. On peut aussi être en train de mettre de l'engrais. En attendant que Pierre-Yves ait terminé de faire sur le ferme, là, je suis venu ici faire faire mélanger aujourd'hui la cuve d'azote. Ça permet d'homogéniser l'azote et le soufre. Donc ça, c'est l'intérêt de cette cuve. C'est qu'on a la pompe qui va chercher au fond et qui ramène sur l'orifice de remplissage qui arrive au-dessus. Ça permet de brasser un petit peu l'azote liquide. Et donc, de bien mélanger le tout. Donc là, je vais le laisser un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc là, le groupe électrogène fonctionne vraiment bien. Et en fait, il fallait quand même de la puissance. C'est hommage, on n'a pas d'en permettre. On n'a qu'un voltette. Donc, on ne peut pas mesurer la puissance nécessaire. Mais il y avait besoin. Donc, ça, c'est vraiment un des gros avantages de cette cuve. C'est de pouvoir brasser justement l'engrais. C'est quand même très, très bien. Bon, nous voici dans le dernier blé. Et celui-là, il est vraiment impressionnant. Il est parti très fort. Là, il s'est bien redressé. Il a bien tallé. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est un blé qui a été fait au 15 octobre. Donc là, par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas du tout le même blé. Il a deux mois de plus. Alors, bien évidemment, il est beaucoup plus développé. On va regarder combien de talles il a. Donc, une, deux, trois, quatre talles. Une, deux, trois, quatre, cinq talles. Bon, j'en ai cassé une. C'est des blés qui vont plutôt bien, qui sont très forts. Alors, on va aller regarder un petit peu où est-ce qu'il en est, à quel stade il en est. J'ai pris le couteau. Et voilà, je l'ai ouvert. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, on voit le petit épi qui est là. Alors, il n'a pas commencé à se décoller. On n'est pas encore... Il y a un stade très connu qui est le stade épi 1 cm. Souvent, ce stade-là, on l'a autour du 1er ou 10 mars. Entre le 1er et 10 mars, 15 mars. Et là, on sent que l'épi a un tout petit peu avancé. On n'a pas encore 1,5 cm. Et ça y est, il a déjà avancé. En fait, cette année, moi, j'ai un peu l'impression que ce qui a été semé dans les temps, donc comme ce blé-là, ils ont quasiment 10 à 15 jours d'avance. Donc, ce qui est beaucoup, on le voit sur les colzas qui sont déjà partis, qui sont en train de décoller. C'est vrai qu'on a eu un mois de février avec certaines journées à plus de 15-20 degrés. C'est assez bluffant. Bon, moi, je vais finir cette parcelle. Après, il me reste encore une parcelle et ce sera terminé. J'espère que cette petite vidéo sur les blés et puis l'apport d'engrais sur les blés vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu tous les blés. Donc, globalement, ils sont plutôt beaux. Globalement, c'est à peu près propre, mais il y a quand même un petit peu de régras qui traînent. Alors, dans cette parcelle, ça va encore. Pas trop de dicote. Mais là, dans la parcelle que je viens de faire, je retrouvais régulièrement du régras. Alors, pas assez de régras pour faire du Thor au blé en lui-même, mais ça refera toujours de la spence pour les années à venir. Donc, bon, mais par contre, cette parcelle, elle est vraiment très belle et assez impressionnante. dedans, j'ai aussi un test, il faudra qu'on regarde une fois, où il y a une différence. On avait semé avec mon avatar qui est à 16 cm et puis avec l'avatar de la Kuma qui est à 25 cm pour pouvoir faire un comparatif. Donc là, ça doit être 16 cm. Où est-ce qu'il est l'autre semis ? Ça, c'est encore du 6 mètres. Et voilà. Et là, on est sur du semis à 25 cm. Donc, on voit la différence. C'est un peu plus écarté. Et puis, on va faire un test pour voir s'il y a une réelle différence entre les deux et voir quel est l'intérêt. Ah ! Je l'ai trouvé le régras, regardez. Là, vous voyez, c'est une feuille qui luit beaucoup plus. Et bien là, il y en a un qui est juste là. Et vous voyez, il est déjà plus développé que le blé. Il est beaucoup plus enraciné. On voit bien sa talle toute rouge. Bon, ça, c'est des régras. Malheureusement, on ne peut plus rien faire. Ils sont allés. Il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Donc là, il y en a un. J'en avais vu un plus loin. Où est-ce qu'il était ? Je ne le revois plus. Bon, il y en avait un plus loin là-haut. Il y en a quelques-uns comme ça. Malheureusement, qui traînent, mais ça va. Il n'y en a pas un par mètre carré pour l'instant. Dans l'autre champ, je pense que c'est plutôt un tous les deux mètres carrés. Là, ça commence à faire beaucoup. Bon allez. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si, dernière chose, comme cette vidéo sort samedi, je serai au Salon de l'agriculture. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc si on se croise, ce sera avec plaisir de vous rencontrer et puis d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501